Psaume 68 Chantez à Elohim, psalmodiez son nom, exaltez celui qui est monté sur les cieux, son nom est Yah, et réjouissez-vous en sa présence. Il est le père des orphelins et le juge des veuves. Elohim est dans sa demeure sainte. Elohim fait habiter en famille ceux qui étaient seuls, il délivre ceux qui étaient enchaînés, mais les revêches demeurent en une terre déserte. Oh Elohim, quand tu sortis devant ton peuple, quand tu marchais par le désert, la terre trembla et les cieux répandirent leurs eaux à cause de la présence d'Elohim. Ce monde de Sinaï trembla à cause de la présence d'Elohim, de l'Elohim d'Israël. Oh Elohim, tu as fait tomber une pluie abondante sur ton héritage, et quand il était lasse, tu l'as rétabli. Ton troupeau s'y est tenu. Tu accommodes de tes biens celui qui est affligé. Oh Elohim, le Seigneur a donné de quoi parler. Les messagers de bonne nouvelle ont été d'une grande armée. Les rois des armées s'en s'enfuient. Ils s'en s'enfuient et celles qui se tenaient à la maison à partager le butin. Quand vous auriez couché entre les chenets arrangés, vous serez comme les ailes, sont comme la couleur jaune du fin or. Quand le Tout-Puissant dissipa les rois en cet héritage, il devint blanc comme la neige qui est en Salmon. La montagne d'Elohim est un mont de Bazan, une montagne élevée, un mont de Bazan. Pourquoi lui insultez-vous, montagne dont le sommet est élevé ? Elohim a désiré cette montagne pour y habiter, et Yahvé y démeurera à jamais. Les chariots d'Elohim sont des milliers de myriades. Le Seigneur est au milieu d'eux, comme dans le Sinaï, dans le lieu saint. Tu es monté en haut, capturé des captifs, reçu des hommes en tribu, même les rebelles, pour que Yah-Elohim ait une demeure. Béni soit le Seigneur, qui tous les jours nous comble de ses biens. Le Hain est notre délivrance. Donc, on s'arrête au verset 19. Et maintenant, le Proverbe, chapitre 24, versets 5 et 7. L'homme sage est accompagné de force, et l'homme qui a de l'intelligence renforce la puissance. Car par la prudence, tu feras la guerre avantageusement, et la délivrance consiste dans le nombre des conseillers. Il n'y a pas de sagesse qui ne soit trop haute pour le fou, il n'ouvrira pas sa bouche à la porte. Amen